Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques de la semaine du 22 juin. Donc cette semaine elle va démarrer avec cette énergie d'éclipse qu'on a eu le 21. Donc les émotions peuvent être chargées ou en tout cas la période peut être chargée. Donc effectivement on va rentrer dans cette semaine avec cette énergie d'éclipse. Je le dis régulièrement mais les énergies d'éclipse n'impactent pas uniquement le moment de l'éclipse c'est la journée de l'éclipse, ça s'étend à plusieurs mois. Là en plus on est dans un cas d'éclipse solaire à 0 degré dans signe du cancer. Donc là les énergies peuvent aller très rapidement, les événements qui vont découler de cette énergie, de cette éclipse là peuvent être assez rapides et importants. Sachant qu'on est dans des énergies d'eau, j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière avec cette éclipse en cancer. On a eu dans les semaines qui ont précédé une conjonction importante Mars-Neptune qui a mis encore une fois l'accent sur les émotions. Donc cette semaine on démarre la semaine avec une lune en cancer. Donc on a eu cette éclipse là en cancer, on démarre la semaine avec une lune en cancer. Donc là on a un besoin de sécurité, on a un besoin de peut-être revenir à la famille, on a un besoin de créer ou protéger son cocon, de se protéger peut-être soi-même. On a vraiment effectivement ces notions d'émotions qui sont très importantes, ça peut entraîner au négatif des situations effectivement de susceptibilité ou de manque d'objectivité. Donc on démarre la semaine avec une énergie comme ça, avec une lune en cancer qui est très féminine, qui met l'accent sur les émotions, qui met l'accent sur notre besoin de peut-être revenir effectivement à la famille, aux racines et aux clans finalement. Cette semaine qui est intéressante c'est Vénus qui reprend sa course directe, Vénus rétrogradée dans les semaines qui ont précédé, j'en ai parlé régulièrement, Vénus est la planète qui gère les relations amoureuses spécifiquement. Donc là Vénus rétrogradée dans les signes du Gémeaux, donc là on a peut-être eu des soucis dans les relations en général, spécifiquement dans les relations amoureuses. Donc effectivement ce Vénus qui va reprendre sa course cette semaine, ça va nous faire du bien, on va pouvoir un petit peu retrouver des relations beaucoup plus équilibrées, les difficultés qui ont été sûrement vécues dans certains couples vont pouvoir peut-être s'arranger à nouveau. Sachant que Vénus en rétrogradation peut permettre, par exemple pour un couple où ça se passe déjà mal, ça va juste permettre finalement de finaliser la chose et d'arrêter et de passer à autre chose. Mais si vous voulez Vénus rétrograde ne va pas créer des problèmes en soi. Ça va juste accélérer des situations qui allaient sûrement de toute façon se rompre. Ce qu'il y a d'intéressant cette semaine, c'est donc effectivement Vénus reprend sa course, mais Neptune en poisson va rétrograder. Donc Neptune, alors on a déjà Saturne, Jupiter, Pluton qui rétrograde, Mercure rétrograde. On a beaucoup de choses un peu en retard où on n'arrive peut-être pas à avancer comme on veut. Effectivement Neptune qui rétrograde ici, ça va beaucoup mettre l'accent sur des situations un peu floues. On pourra avoir du mal à prendre des décisions dans les mois à venir. Mars, à la fin de la semaine, va passer dans le signe du bélier. Ça c'est quelque chose de très important cette année les amis. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine d'avant. Mais effectivement cette énergie va beaucoup plus concerner la semaine qui va arriver. Donc la semaine d'après, Mars va passer dimanche prochain dans le signe du bélier. En bélier, il est chez lui. Donc il a cette énergie de conflit et l'énergie de guerre concrètement qui va être très élevée. Et donc on va pouvoir, on va avoir sûrement, ça on va le voir, on le voit déjà des tensions un petit peu qui s'élèvent. On est un petit peu, on sent qu'on n'est pas loin de tensions très importantes. Effectivement Mars sera chez lui, donc son énergie sera importante. Mais là on va avoir des situations un petit peu potentiellement assez conflictuelles. On va clairement dans des périodes de tensions les amis. J'en parlerai de temps en temps, je peux faire des liens avec l'actualité, je le ferai. Mais effectivement on va avoir cette énergie là qui est très importante parce que Mars rentre en bélier. Mais il va rester longtemps ici. Il va rétrograder cet automne et il va reprendre sa course ensuite. Donc là il va rester très longtemps et on va avoir une période de Mars en bélier. Ça va être très 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 important. Il y a beaucoup effectivement, ça va nous donner une potentialité de prendre des actions, de passer à l'action clairement. Mais ce passage à l'action se fera sans doute sans réflexion. On va agir et réfléchir peut-être après. Il y a beaucoup d'impulsivité et au niveau plus sociétal et mondial, ça sera des conflits. Malheureusement je pense qu'on va vers ça. Donc voilà un petit peu les énergies de cette semaine des amis. Mercure est toujours rétro en cancer. Donc au niveau de la parole, on peut expérimenter des situations un petit peu encore trop émotives. On a du mal peut-être dans les conversations. On manque effectivement d'objectivité dans les conversations. On est toujours dans cette situation effectivement de Mercure rétrograde. Donc j'ai allé les amis signe par signe comme je le fais habituellement. Je vous recommande d'écouter en priorité votre signe ascendant, ensuite d'écouter votre soleil. Et si vous avez d'autres questions, je vous mets mon adresse e-mail sous la vidéo. Vous pouvez m'écrire un e-mail et les consultations privées sont disponibles sur le site internet. Vous pouvez aller directement sur le site. Et si vous avez des questions, évidemment vous pouvez m'écrire un e-mail. Donc pour les amis béliers et ascendants béliers, l'éclipse met l'accent sur la famille, sur le foyer, sur l'habitat. Il y a des choses sûrement qui vont démarrer ici de façon très importante. Voilà, c'est des événements assez importants, peut-être de façon très rapide. dans le lien avec la famille, le foyer, potentiellement un déménagement, peut-être un achat, une vente. Voilà, il y a un changement majeur là ici dans la famille, dans le foyer. Vénus reprend sa course directe, ça c'est positif les amis. Effectivement vous, ça va vous permettre de réarranger la communication en général. Peut-être que cette communication, ça a touché sûrement plein de domaines. L'entourage proche, les frères et sœurs. Peut-être que vous avez expérimenté des soucis de communication, des courriers qui se sont perdus, des mails qui ont été mal compris, des messages mal compris, etc. Et pour certains d'entre vous, ça va peut-être beaucoup toucher aussi le couple, le lien avec l'autre. Mars va passer à la fin de la semaine dans votre signe. Et là vous allez avoir une énergie très 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 combative. Et peut-être agressive dans les mois qui vont arriver, j'en parlerai. Mais effectivement dès la fin de la semaine, vous allez sentir cette énergie là. Vous rentrez également dans une période pendant laquelle les travaux ou l'intérêt pour la spiritualité, pour les domaines cachés peut-être vont augmenter dans les mois à venir. Vous pouvez aussi observer ça dans votre vie. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous avez sûrement eu des soucis dans les semaines qui ont précédé ou des actualités sur lesquelles vous n'avez peut-être pas réussi à agir sur le côté financier. À partir de cette semaine, ce domaine de votre vie va pouvoir s'arranger. Ou en tout cas vous trouverez des solutions. Ou en tout cas les blocages seront moindres. Donc ça c'est intéressant. L'Eclipse met l'accent sur les projets de communication. Peut-être des contrats, peut-être des façons, des trajets qui vont pouvoir reprendre. Ou en tout cas voilà, il y a une activité ici avec l'entourage proche, les trajets, la communication, les projets de communication qui pourront en reprendre à la fois avec l'Eclipse mais avec cette semaine, avec cette lune en cancer. On démarre la semaine avec cette lune en cancer. Donc cette semaine, ça va être une semaine de trajet, de communication, d'écriture peut-être si vous êtes dans ces domaines-là ou voilà, si vous écrivez dans votre quotidien. Peut-être que les projets d'écriture seront beaucoup plus importants. Et donc ce passage de Mars en bélier à la fin de la semaine, il pourra y avoir des... Vous allez rentrer les taureaux dans une période assez longue de fatigue physique sûrement. Et ou alors de... Vous ne saurez pas trop comment agir. Ou alors pour certains d'entre vous, des actions se feront sans doute dans votre dos. Donc il y a effectivement cette énergie-là et ça démarre à la fin de la semaine. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous rentrez dans une période pendant laquelle vous vous sentirez mieux physiquement. Effectivement dans les semaines qui ont précédé, sans doute vous vous sentiez moins bien physiquement. Je parle plutôt d'images personnelles, physiques vraiment. Comme je ne me sens pas bien dans ma peau, etc. Donc ce genre d'énergie-là. Ça, ça va s'arranger à partir de cette semaine. Les relations en général vont s'arranger dans votre vie. Surtout les relations amoureuses vont pouvoir également s'arranger. Vous, c'est l'éclipse. Mais en même temps, cette semaine met l'accent sur l'argent et les domaines financiers. Effectivement, peut-être une nouvelle source de revenus peut vous concerner à partir de cette semaine et dans les semaines à suivre. Effectivement, l'argent est une actualité pour vous en ce moment avec Mercure et Trograde également. Donc là, effectivement, l'éclipse met l'accent là-dessus. Vous allez rentrer dans une période pendant laquelle vous pourrez être dans un certain flou concernant votre carrière et votre place dans le monde. Effectivement, peut-être que vous ne saurez plus trop comment agir et quoi faire pour votre carrière et votre avancée dans le monde, votre image, votre statut. Alors voilà, si vous avez une carrière, effectivement, ça concernera votre carrière. Et si vous ne travaillez pas, que vous n'avez pas spécialement une carrière à gérer, ça sera l'image que vous donnez dans la société. Et il y aura des soucis, alors oui, c'est possible qu'il y ait des soucis, mais surtout une situation un peu floue où vous ne savez pas trop comment avancer dans ces domaines-là. Ça peut toucher effectivement également, pour certains d'entre vous, le lien avec les supérieurs hiérarchiques. Ou alors, la maman peut être également concernée ici. Il peut y avoir une situation floue peut-être concernant la maman. Mars en bélier va mettre à partir de la fin de la semaine, dans les mois à venir, ça c'est une énergie plus long terme, où on va avoir potentiellement, pour certains d'entre vous, des conflits ou des difficultés dans le cadre amical. Effectivement, les réseaux, les amis, etc. Vous pourrez avoir effectivement des tensions ici. Et vous le sentirez dès la fin de la semaine. Pour les cancers et ascendants cancers, vous êtes dans une période importante, le soleil est passé dans votre signe. Donc, vous rentrez dans une nouvelle période, vous allez plus briller, on va beaucoup plus vous voir, vous reconnaître. Vous n'êtes pas des signes qui aimait briller spécialement. Mais effectivement, vous rentrez dans la période d'anniversaire. Donc, ça va être une période importante pour vous. Beaucoup d'entre vous, vous allez rentrer dans des périodes où vous allez démarrer des choses très importantes dans votre vie. Et les choses que vous mettez en place seront assez rapides. Effectivement, vous avez peut-être envie de passer à l'action et de faire des choses ici. Sachant que Mars en bélier va mettre beaucoup l'accent, effectivement, sur la carrière et la place dans le monde. Dans les mois à venir, vous allez vouloir être très actif concernant votre statut dans le monde. Mais effectivement, ici, peut-être que vous ne serez pas assez réfléchi ou toujours réfléchi dans les actions que vous prenez. Donc, attention peut-être à ça. À partir de cette semaine, vous avez sans doute expérimenté, certains d'entre vous, des difficultés en amour, dans les relations, peut-être des situations cachées vous sont concernées concernant les relations amoureuses. Et ces situations-là vont potentiellement s'arranger de plus en plus. De toute façon, vous allez aller dans des périodes où au niveau amoureux également, vous pourrez effectivement faire dissiper les problèmes ou les difficultés que vous avez sans doute vécues. Pour les Lyons et ascendants Lyons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie où vous n'avez peut-être pas envie d'être vu. Ce n'est pas trop votre énergie, mais là, vous n'avez pas trop envie d'être en contact avec l'extérieur, on va dire. Vous avez envie de rester un petit peu dans votre coin. Vous démarrez la semaine avec une énergie comme ça. Et l'éclipse met l'accent là-dessus de toute façon. Il y a quelque chose sans doute de caché, peut-être une situation qui vous est cachée ou alors vous, vous démarrez un projet que vous cachez. Donc, il y a vraiment les situations cachées de façon Mercure est aussi rétro dans votre maison douce. Donc là, vous n'avez pas envie de communiquer en ce moment. Ce qu'il y a d'intéressant et de positif, c'est que Vénus qui reprend sa course va trouver des solutions, en tout cas apporter moins de négativité, moins de difficulté dans les relations amicales. Et surtout, si vous avez expérimenté dans les semaines qui ont précédé des situations compliquées avec les amis ou certains groupes sociaux, en tout cas ici, ça va s'arranger potentiellement. Vous allez également rentrer dans une semaine ou dans une période plutôt à partir de la fin de la semaine où vous allez être actif sur les sujets liés à la formation, à l'étranger. Peut-être que vous allez vouloir faire bouger ces domaines-là, mais ça se fera de manière peut-être pas toujours réfléchie. Le B est un signe ami pour vous, donc ça pourra effectivement vous aider. Et si vous avez des sujets liés à la légalité, ces sujets-là pourront avancer de manière rapide et active. Pour les vierges et ascendants vierges, vous allez rentrer dans une période qui va faire démarrer effectivement des gros projets ou des projets avec les amis. Ces projets-là vont avancer de manière assez rapide. Là, on parle de projets d'ampleur, d'importance sur le long terme. Vous rentrez dans une période également aussi, les amis vierges et ascendants vierges, de quelques mois pendant laquelle vous pourrez être dans un flou concernant vos relations amoureuses. Vous pourrez ne pas trop savoir quoi faire dans la relation ou alors comment vous comportez avec l'autre. Voilà, il y a vraiment un flou ici dans le couple, dans la relation à l'autre. Ça peut concerner le couple, ça peut concerner les partenariats, les associations, tout type de relation à deux ici. On a un flou, concrètement on a vraiment un flou ici. Donc voilà, si vous devez prendre une grosse décision concernant les associations, le couple, etc., moi je vous recommanderais de peut-être réfléchir à deux fois avant de prendre une décision importante. Effectivement, Mars va mettre l'accent à partir de la fin de la semaine et dans les semaines, mois qui vont suivre sur des difficultés potentiellement en lien avec les successions et l'argent en commun, les ressources en commun pourront représenter à partir de la fin de la semaine. Vous allez déjà le sentir sur les semaines et mois qui vont suivre des tensions sur les ressources en commun, l'argent en commun ou alors le conjoint pourra effectivement également potentiellement connaître des difficultés dans ces ressources. Vénus qui reprend sa course directe, ça va vous aider à trouver des solutions, en tout cas peut-être mieux avancer dans la carrière également. Donc ça c'est plutôt positif pour vous. Les relations avec la hiérarchie, les relations avec la maman, les relations avec les supérieurs s'améliorent à partir de cette semaine. Pour les balances, ascendant balance, alors vous, vous allez rentrer dans une période avec cette éclipse, cette lune en cancer, on démarre la semaine avec une lune en cancer qui met l'accent sur la carrière, le statut, la place dans le monde. Il y a sans doute des choses assez importantes, rapides, qui ont lieu concernant votre statut social, concernant votre carrière. Donc voilà, là vous êtes dans des gros démarrages. Vous pourrez ne pas le voir dès cette semaine, mais dans les semaines et mois qui vont suivre, il pourra y avoir des actualités très importantes concernant la carrière et la place dans le monde. Vous allez rentrer également dans une période, concernant la santé, je vous recommande de faire attention ou en tout cas d'être assez vigilant, surtout sur les situations d'allergie potentielle, parce que Vénus qui va rétrograder ici, vous pourrez un petit peu, alors soit être fatigué, soit avoir une énergie un petit peu basse physiquement. Donc moi je vous recommande de faire attention à ça. effectivement des situations d'allergie potentielle. Mars va passer en bélier à la fin de la semaine et ça, vous allez rentrer effectivement dans une période de quelques mois où effectivement, vous qui êtes balance, à son embalance, vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas les... Alors vraiment, vous êtes l'opposé de ça. Donc là ici, Mars en bélier ici, ça pourra apporter dès la fin de la semaine des conflits potentiels avec l'autre. Il y a une situation d'agression, d'agressivité. Mars en bélier est très fort. Donc attention peut-être aux relations à deux. Voilà, on pourra s'attendre ici effectivement à des conflits importants. Et vous, ça touche effectivement le partenaire, la relation à l'autre, sachant que voilà, vous aimez plutôt l'équilibre. Donc attention à cette énergie-là en fin de semaine. Et ça va durer quelques mois, je reviendrai là-dessus. Vénus qui va reprendre sa course directe, ça va apporter une énergie positive sur les situations légales, sur les formations, si vous avez effectivement eu des petits retards sur les domaines liés à la formation, sur les domaines légales, sur les domaines liés au voyage, etc. Tout ça, ça pourra reprendre à partir de cette semaine. Pour les scorpions et ascendants scorpions, il y a une énergie intéressante concernant les domaines liés à la spiritualité, les formations, les sujets liés aux connaissances larges, tout ce qui est connaissances académiques, tout ça, on met l'accent là-dessus. Il y a peut-être quelque chose qui démarre pour vous ici d'assez important, d'assez positif. À partir de cette semaine, moi je vous recommande de faire un petit peu, d'être assez vigilant sur les domaines liés à l'amour, d'être réaliste. Voilà, vous pourrez manquer de réalisme et des amis scorpions et ascendants scorpions sur les domaines liés à l'amour, ou en tout cas également aussi aux enfants. Mars qui rentre dans le signe du bélier, effectivement là vous allez rentrer dans une période à partir de la fin de la semaine où vous allez être très actif dans le quotidien. Vous allez peut-être beaucoup travailler, peut-être trop travailler, peut-être vous fatiguer, donc peut-être attention à cette énergie-là, les amis scorpions et ascendants scorpions. dans la période à venir, à partir de cette semaine, vous avez peut-être expérimenté des situations un peu de retard dans l'argent en commun, dans effectivement tout ce qui est crédit, banque, etc. Ce n'était pas très recommandé. À partir de cette semaine, vous pourrez reprendre ces projets-là. Donc ça, c'est positif pour vous. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, donc Vénus rétrogradé en maison 7, donc vous avez sans doute pas mal d'entre vous expérimenté des situations conflictuelles ou difficiles, ou voilà, des difficultés dans la relation à deux. À partir de cette semaine, Vénus reprend sa course, donc ça va ici s'améliorer. Les relations en général s'améliorent en couple, en partenariat avec vos amis. Ça va s'améliorer. Donc ça, c'est assez positif. Et ce qu'il y a d'intéressant pour vous, c'est peut-être quelque chose qui va démarrer en lien avec l'argent en commun. Donc il y a peut-être une situation liée à une succession peut-être. Le conjoint peut être concerné également par une nouveauté concernant ses finances. Donc il peut y avoir cette énergie-là aussi avec cette éclipse-là et cette lune en cancer qui fait démarrer cette semaine. Effectivement, tout ce qui est argent en commun, c'est très d'actualité pour vous cette semaine. Donc il y a peut-être des situations effectivement de crédit, de dette qui pourront effectivement beaucoup plus s'activer. Je vous recommande dans la période d'avenir d'être peut-être réaliste sur les sujets liés à la famille, au foyer et à l'habitat. Vous pourrez peut-être manquer de réalisme ou alors il peut y avoir des situations floues concernant ces sujets-là à partir de cette semaine. Mars qui rentre en bélier, vous allez rentrer dans une période de quelques mois où vous allez être très, on va dire, actif sur les loisirs, sur où vous allez peut-être vouloir prendre beaucoup de plaisir, peut-être trop. Donc attention peut-être à cette énergie-là parce que vous pourrez, vous êtes de nature spontanée. Donc là, vous allez peut-être même prendre beaucoup de risques. Ça peut être positif, mais attention à réfléchir aussi dans les actions. Là, c'est, il peut y avoir des situations de flirt, il peut y avoir des situations où, voilà, vous prenez beaucoup de plaisir, mais, voilà, je vous recommande de faire un petit peu attention parce que même au niveau financier, pour certains d'entre vous, vous pourrez prendre des risques au niveau financier. Donc attention à ces sujets-là. Si vous avez des questions plus précises dans ces domaines-là, je vous recommande de me contacter ou de contacter un astrologue pour voir un petit peu les périodes plus appropriées ou pas prendre de risques démesurés. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, vous allez rentrer dans une période où le quotidien va s'améliorer. Vous avez peut-être expérimenté des problèmes avec des collègues, vous avez peut-être expérimenté aussi pour certains d'entre vous des situations un peu où au niveau de la santé, c'était peut-être moins évident. En tout cas, le quotidien va s'améliorer, les relations avec les collègues vont s'améliorer dès cette semaine. La santé aussi, si vous aviez des petits soucis, vous pourrez retrouver peut-être une façon de trouver des solutions concernant la santé. L'éclipse met l'accent sur le couple, met l'accent sur le rapport à l'autre. Pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose de très important qui pourra démarrer dans la relation à l'autre. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre déterminante. Si vous n'êtes pas célibataire, peut-être qu'il va y avoir une actualité concernant la relation à deux ici. Ça va être très rapide, les amis, et très important. Il y a beaucoup d'émotions ici. Les Capricornes, vous n'êtes pas des êtres d'émotions, mais là, il y a des émotions en jeu. Mars, qui rentre dans le signe du bélier à partir de la fin de la semaine, va être très actif et pourra apporter potentiellement des situations conflictuelles dans la relation avec la famille ou en tout cas dans le foyer. Donc, peut-être attention à cette énergie-là. Vous allez le sentir dès la fin de la semaine, mais c'est une énergie sur le long terme. Je reviendrai là-dessus. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail et le quotidien. Vous allez être très actif, vous allez être productif, vous allez beaucoup travailler. Effectivement, il y a peut-être quelque chose dans le quotidien qui va démarrer, qui sera important. Peut-être des nouvelles tâches de travail, un nouveau travail. Il y a vraiment le quotidien. je me rends utile, je suis utile et très important. Peut-être les domaines liés à la santé aussi pourront être d'actualité, peut-être des nouvelles solutions. Il y a des choses ici aussi, potentiellement ici, concernant la santé, le travail en commun. Si vous êtes responsable, si vous possédez votre entreprise, il pourra aussi y avoir des actualités concernant ce qu'on appelle les subordonnés, les personnes qui travaillent pour vous. Il pourrait aussi y avoir des actualités là-dessus et des changements assez importants dès cette semaine et dans les semaines à venir. Vous rentrez dans une période pendant laquelle vous serez très actif. Vous ferez beaucoup de trajets dès la fin de la semaine si cette énergie sera présente. Vous ferez beaucoup de trajets. Peut-être là, vous prendrez beaucoup la voiture. Voilà. Il y a beaucoup de trajets pour vous, les versos à son enverso. Mais attention, Mars est en bélier. Il y a aussi des aspects un peu moins évidents ici les amis. Donc moi, je vais vous recommander à partir de la fin de la semaine sur les mois à venir de faire attention au trajet, à la voiture. Voilà. Vraiment, attention les amis. J'insiste parce qu'il s'agit de Mars et c'est très impulsif. Voilà. C'est très impulsif et Mars, clairement, c'est une énergie de maladresse. Donc vraiment, je vous recommande de faire attention et puis en plus de ça, il pourrait y avoir peut-être des conflits de parole ou alors avec l'entourage. Donc peut-être, attention à ça. Vous allez également rentrer dans une période qui va durer quelques mois. pendant laquelle vous pourrez être assez, on va dire, comment dire, flou ou en tout cas incertain sur les sujets liés aux finances. Donc également, attention à ça sur les décisions que vous prendrez potentiellement. Attention parce que quelque chose en lien avec les finances peut être flou. Vénus reprend sa course directe, c'est très positif pour vous dans le sens où au niveau amoureux, si vous avez expérimenté des situations compliquées ou c'était un peu en retard. Il y a peut-être des ex qui sont revenus potentiellement à des situations liées au passé mais effectivement au niveau amoureux, au niveau des enfants, au niveau du plaisir en général, ça reprend tout ça. Vous allez rentrer dans une énergie effectivement assez légère. Il pourrait y avoir aussi pour certains d'entre vous des situations de flirt et des situations assez légères pour vous. Donc ça, c'est assez positif les allumés. Pour les poissons et à ce nombre de poissons, vous avez passé une période de fatigue, sûrement de fatigue physique. Vous n'avez peut-être pas su toujours peut-être quelle action prendre, comment agir. Vous avez eu envie d'agir mais vous ne saviez pas finalement comment agir ou alors l'énergie physique était très basse. Effectivement, vous allez rentrer dans une période où cette énergie physique, vous allez la mettre au service de vos finances et au service de vos ressources. Ça peut être positif dans le sens où vous allez prendre des actions mais je vous recommande de faire attention parce que Mars en bélier ça peut vous rendre aussi beaucoup trop impulsif sur les sujets liés à l'argent. Donc peut-être attention à ça. Vous rentrez dans une période pendant laquelle à la fois avec cette lune en cancer qui fait démarrer cette semaine mais en même temps avec l'éclipse solaire qui a eu lieu dans le signe du cancer où les sujets légers, l'amour sera présent, les domaines artistiques seront plus importants, la créativité, les sujets liés aux enfants, effectivement, ça aussi. Effectivement, si vous êtes un poisson, c'est un poisson que vous voulez avoir une actualité concernant les enfants, l'éclipse solaire peut accélérer effectivement cette énergie de création d'enfants et je vous le souhaite. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour certains d'entre vous qui ont eu des projets peut-être immobiliers en lien avec le foyer, en lien avec les déménagements, en lien avec l'habitat, tout ça, ça va reprendre. Peut-être que vous avez expérimenté effectivement des retards, ça, ça va reprendre dès cette semaine mais par contre, vous allez rentrer potentiellement dans une période qui va durer quelques mois où vous pourrez être un peu flou. Alors, c'est votre nature d'être assez flou, de ne pas toujours un peu savoir comment faire les choses, d'être un peu dans la lune. Cette énergie pourrait être un peu plus importante dans les périodes à venir. Donc peut-être si vous avez des grosses décisions à prendre, soyez vigilant ou alors vous pouvez me consulter ou consulter un astrologue pour les périodes ou les projets voire un petit peu quel genre de projet c'est mais effectivement vous pourrez être assez flou, ne pas trop savoir mais ça va toucher plusieurs domaines de votre vie. Dans plein de domaines de votre vie, vous pourrez manquer de clarté en réalité. Donc, voilà les amis pour ces prévisions de la semaine du 22 juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les vidéos de la semaine vous êtes. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite une super semaine. J'espère que l'éclipse vous apportera de belles choses. Je vous retrouve dimanche prochain pour les prévisions de la semaine d'après. Vous avez sur la chaîne YouTube les prévisions du mois de juillet si vous souhaitez aller regarder. Pour les consultations, ça sera sur le site internet et à partir de septembre, il y a une nouvelle session de formation qui démarre pour ceux et celles qui veulent apprendre de l'astrologie avec moi. Contactez-moi parce que les inscriptions se finalisent mi-août donc pour que je vous inscrive et que vous soyez au courant un petit peu des avancées et puis que je vous envoie les supports, etc. Voilà. Je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada